Est-ce que vous êtes chasseur d'autographes? Est-ce que vous cherchez à vous approcher d'une célébrité pour obtenir sa signature ou encore pour avoir une photo prise en sa compagnie? Il y a des gens qui sont prêts à faire des efforts et des sacrifices colossaux pour essayer d'approcher une célébrité. Mais qu'est-ce qu'on gagne finalement quand on s'approche d'une célébrité? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pas grand-chose. Pas grand-chose si on compare le fait de s'approcher de Dieu. Ah là, on est gagnant sur toute la ligne. La Bible dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». N'est-ce pas merveilleux? Quand nous nous approchons de Dieu, il ne s'enfuit pas, il ne s'éloigne pas de nous, comme cherchent à le faire souvent les célébrités qui ne sont pas intéressées du tout à nous avoir dans leur parage et qui cherchent à nous fuir. Mais Dieu, lui, il s'approche de nous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Il s'approche de nous pourquoi? Il s'approche de nous pour nous bénir, nous faire du bien, nous encourager, nous consoler, nous réconforter, nous guider, nous remplir d'amour, de joie, de paix, d'espérance. Est-ce que ça ne vaut pas quelques sacrifices? Mais quels sacrifices? Le sacrifice d'ouvrir sa parole, la Bible, la lire, la méditer et prier Dieu. C'est comme ça qu'on s'approche de lui, en écoutant ce qu'il a à nous dire dans sa parole et en priant. Et là, nous sommes vraiment gagnants. N'est-ce pas que tous les sacrifices ne sont pas trop grands pour nous approcher de Dieu, pour vivre dans la proximité de ce Dieu créateur, sauveur, merveilleux, unique, devant qui toutes les célébrités ne sont rien?